Salut à tous mes petits poulets 6 étoiles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous attaquer à du très très lourd. Nous allons voir les teams qui éclatent plus le boss de clan. Une team pour les gouverner tous. Alors, comme vous le savez sûrement, il y a Murder Inc qui est apparu sur sa sur sa chaîne. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande chaudement d'aller le voir sur sa chaîne YouTube. Si vous ne comprenez pas bien bien l'anglais, vous pouvez quand même bien comprendre ce qui se dit dans les grandes largeurs. En fait, il a sorti une team qui les gouverne tous. Et donc, en fait, sa team se base sur l'invulnérabilité de Rochkart de la Tour. Et en fait, avec cette team-là, bien évidemment, c'est des gros gros héros de port. Moi, je n'ai pas Rochkart de la Tour, donc je ne peux toujours pas réaliser ça. Mais ça marche avec des héros comme Santa, comme par exemple deux mangeurs d'hommes. Voilà, vous avez plusieurs combos comme ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et vous allez voir que plusieurs combos peuvent être trouvés. Celle-là, c'est un peu la plus optimale que vous pouvez avoir. D'accord ? Alors, vous vous dites, mais le cooldown de l'invulnérabilité de Rochkart de la Tour est de 4 tours. Oui, mais en fait, il se base sur un très haut speed de Rochkart de la Tour pour justement le ramener à 3 tours. En fait, son Rochkart de la Tour a 242 de speed. Et en fait, vous pouvez voir sur cette vidéo, donc il montre sa vidéo, voilà comment il run, etc. Là, avec en l'occurrence Drachomorphe, Bracus, Septimus et Skullcrusher, ou Écrasecrane. Et en fait, il arrive à mettre en une seule clé. Je vais vous montrer. Donc là, il ne le montre pas là, il le montre après. Il le montre, je crois, à la fin de sa vidéo. Ouais, là. Il met 72 970 000 dégâts sur le boss de clan. Et donc, en fait, ça va à l'inverse de tout ce qu'on croyait sur le boss de clan, c'est-à-dire qu'il faut du stuff vol de vie, il faut alimenter tout ça par une bonne défense, etc. En fait, tous ces persos, vous pouvez le voir sur cette vidéo, tous ces persos sont basés sur du crit, du crit rate, un peu de défense et beaucoup de speed. Pour la plupart, parce qu'il y en a, son Écrasecrane a 241 de speed. Donc, ça veut dire que s'il se fait stun par le boss de clan, pareil, il peut overlap d'un tour pour re-avoir le cooldown de sa contre-attaque et donc ne pas désynchroniser. D'accord ? Et en fait, tout le reste, Bracus, Drachomorphe, Septimus, ils ont énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Et donc, j'ai un membre de mon clan, du nom de Taka, c'est Madz Taka, Takarimuna, qui s'est fait une team dans cette veine-là. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il a paru une vidéo pour qu'on puisse regarder sa team tous ensemble, ok ? Et qu'on puisse faire un petit peu le détail de tout ce qu'elle compose, le speed. Attention, le speed est extrêmement important sur tous les persos. D'accord ? Alors, il a laissé du vol de vie. Pour l'instant, en l'état, il a laissé comme ça. Mais je pense que s'il va dans la même veine que Murder, il peut faire peut-être une fois et demie plus de dégâts. C'est-à-dire que là, son record pour l'instant est à 40 millions sur le boss de clan Void, attention, donc au-dessus de 50 HP. Et il rajoute Cerber, il met Cerber, en fait, pour, on le verra dans une autre vidéo si la vidéo vous plaît, il met Sepulcher, donc Cerber, Sepulcher, pour contrer la baisse de précision, la baisse de speed, et bon, enfin la baisse d'attaque, et le stun que peuvent procurer les boss de clan avec affinité. Ok ? Donc on va voir cette team-là, tous ensemble, avec, pour commencer, un Razin qui a 184 de speed. Attention, c'est très important. Il m'a dit que 185, 186, déjà, ça allait plus, et en dessous de 181, ça n'allait plus non plus. D'accord ? Donc il a 184, il a des très bonnes stats quand même. Il nous montre les Masteries, donc vraiment là, il nous a fait une super vidéo pour ça, d'accord ? Je vous mettrai sa vidéo dans la description de cette vidéo, si vous voulez la regarder a posteriori, vous en inspirez. Donc ensuite, il a une Valkyrie qui, elle, est basée à fond sur l'armure, comme d'habitude, avec du vol de vie, donc très très bonne Valkyrie. 191 de speed, là il met le curseur dessus, très très important de respecter ce speed-là, ok ? Avec, bon, le maximum de critiques qu'il a pu mettre, le maximum de crit de damage, voilà. Elle est book-up, évidemment, elle est skill-up partout, voilà. Alors vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin sur le stand firme d'avoir le skill-up, mais si vous l'avez dans le skill 1, elle fera plus de dégâts et c'est quand même très très bien, ok ? Les Masteries, c'est celle-là, voilà, il nous met pareil le skill-up, voilà, le Razine n'est pas full skill-up, le Bog-Dom n'est pas full skill-up, c'est très très bien, on a besoin que de la lance, donc comme ça, il fait moins son Bog-Down, moi malheureusement, je n'ai pas pu. Donc ensuite, il a la Sentinelle, la Sépulture Sentinelle, que normalement, vous pouvez enlever, en fait, vous pouvez enlever Sépulture pour mettre un héros qui va vous apporter énormément de DPS en plus, mais ce que vous allez gagner en DPS, vous allez le perdre parce que vous allez avoir des persos qui vont se faire stun, qui vont se faire poison, etc., d'accord ? Donc, qui vont être plus sensiblement affectés par la mort, une mort un peu plus rapide. À savoir que la composition de cette team, comme celle de Murder Inc., se base sur l'invulnérabilité pendant 50 tours. Au bout de 50 tours, le boss de clan ignore les invulnérabilités, donc au 51e tour, c'est sûr, votre team, elle wipe, elle full wipe, ok ? Le boss de clan, il explose toute votre team, mais pendant les 50 tours qui vont précéder, vous avez le temps de mettre sacrément beaucoup de dégâts, d'accord ? Alors, si vous avez un Drachomorphe, il va faire forcément le travail du Poisonner et du Razine. Donc, du coup, vous allez gagner un slot de plus pour les champions. Donc, si vous avez ce genre de champions, ça va vous booster les DPS exponentiellement, d'accord ? À savoir que ce genre de team peut-être, peut farmer l'Ultra Nightmare en une seule clé, d'accord ? Je ne vous conseille pas de faire ce genre de team pour le Nightmare, pour l'Ultra Nightmare, enfin, à part pour l'Ultra Nightmare, je ne vous conseille pas de faire les teams en dessous, d'accord ? Ça ne sert à rien, c'est de la perte, vous allez dépenser quand même énormément d'argent. Donc là, il nous montre son Rochecard de la Tour, son Rochecard de la Tour qui a 246 de speed. Alors, visiblement, lui, 242, ça ne marchait pas. Donc, c'est, vous voyez, d'une team à l'autre, comme ça, la team de Murder Inc, c'est 242 Rochecard de la Tour et là, c'est 246. En fait, c'est la concordance de speed entre tous vos persos qui va donner la synergie totale à votre team pour faire énormément de DPS. Donc là, il nous montre le début de son run. Et donc, ce qu'il nous dit, Taka, c'est qu'il a besoin de faire les trois tours en manuel et ensuite, il peut lancer full en auto, d'accord ? En fait, au bout de trois tours, tout se synchronise bien et c'est là où tout va bien, bien rouler. Il peut tout laisser en automatique et du coup, c'est parti. Donc, on va voir tout ça. Donc, vous avez vu, pour l'instant, il y a juste Sepulcher et Rochecard de la Tour qui ont attaqué, donc qui ont plus de speed. Voilà. Donc là, il prépare un petit peu les debuffs. Il prépare surtout le setup de speed, très important. Évidemment, cette Valkyrie, c'est juste dingue la remorque qu'elle apporte. Donc, elle apporte une sécurité en plus. Mais je pense que dans cette composition, d'ailleurs, on en a parlé avec Taka, dans cette composition, une Martyr est meilleure, par exemple, parce que vous n'avez pas besoin de l'armure. Vous, vu que vous vous basez sur l'invulnérabilité pendant 50 tours, vos héros ne sont pas sensibles réellement aux dégâts, à part peut-être les dégâts du stun. Alors, les dégâts du stun, on va voir ça. Mais là, en fait, ça attaque le Razine. Je pense qu'il y aurait moyen de tenir pendant un bon moment. Surtout que, en fait, si vous avez Cerber ou si vous avez d'ailleurs Jarl ou même Mage de Mausolée, il est possible, il est fort possible que votre Razine, même s'il est stun, vu qu'il va pouvoir attaquer, il va se full heal au tour d'après. Et donc, du coup, en fait, il faut que le stun one-shot totalement le Razine, ce qui, quand il a beaucoup d'armure, arrive vers le 35e tour. S'il est bien stuff, 35e tour, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est déjà beaucoup. Donc, la Valkyrie est extrêmement bien, mais endgame, Martyr est mieux. Si vous pouvez avoir full invulnérabilité tout le temps, ben, voilà, vous êtes les dieux, vous êtes les dieux de l'arène. Et donc, là, on est passé sur le troisième tour, d'accord ? Et donc, là, il peut lancer son run en auto parce que plus rien ne se désynchronisera. Donc, là, il va commencer à full dégâts, full dégâts, full dégâts. On va avancer, bien évidemment, parce que la vidéo dure beaucoup trop longtemps sinon. Mais regardez, là, on est du 7 tours, on passe au 37e tour, ok ? 37e tour. 37e tour, moi, je suis déjà mort depuis longtemps. On est à 29 millions de dégâts, 30 millions de dégâts. Moi, mon maximum sur une team pas invulnérable, c'est 35 millions. Donc, c'est déjà extrêmement bien sur l'Ultra Nightmare, mais vous allez voir qu'il va encore plus haut. Je crois que sur ce run-là, il va à 39 millions. 39 millions, ben, vous faites deux clés Ultra Nightmare et puis c'est tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est vraiment sur une team caviar. Et voilà, vous voyez, même au 39e tour, grâce à l'Armor de Valkyrie, son Razine, il ne prend pas grand-chose, quoi. Il ne prend pas grand-chose, non seulement pas grand-chose, mais en plus, il ne prend pas le stun. Donc, alors là, on est vraiment sur du caviar. Donc, on va avancer sur la fin de la vidéo. On va avancer sur la fin de la vidéo. À savoir que, pour, de ce que j'ai observé, vous pouvez avoir plusieurs compositions qui rentrent comme ça. Donc, vous avez deux mangeurs d'hommes, vous avez un Rochecard de la Tour, vous avez un Santa, un Rochecard de la Tour et à ce moment-là, vous êtes full invulnérable. Mais à ce moment-là, il faut que votre Santa et votre Rochecard de la Tour aient beaucoup de vitesse, d'accord ? Mais vous êtes full invulnérable. Donc, du coup, vous pouvez enlever carrément sépulture, Valkyrie, vous pouvez mettre un Écrase-crâne à la place si vous voulez. Voilà. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous pour ça. Et voilà. On passe 50e Tour. Il ignore l'invulnérabilité et donc, on est à 39 820 000. Ce qui est, voilà, ce qui est assez exceptionnel, honnêtement. Franchement, je trouve ça vraiment... C'est impressionnant comme genre de team parce que, du coup, en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin impérativement du vol de vie. Là, dans cette team-là, vous en avez besoin. Mais si vous avez un Santa, un Rochecard de la Tour ou un mangeur d'hommes, un Rochecard de la Tour ou un Santa, un mangeur d'hommes, enfin, toutes ces combinaisons-là qui peuvent vous rendre votre team full invu pendant 50 tours, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vol de vie. Il n'y a plus besoin du tout de vol de vie. Alors après, peut-être que le stun du boss de clan va changer. Le plus important, c'est que votre... Celui qui a la contre-attaque, qui casse la contre-attaque, que ce soit Valkyrie, Martyr ou Écrase-crâne, si ça le fait, il va falloir que vous lui mettiez suffisamment de speed également pour qu'il y ait une adaptation, un overlap, en fait, de 4 tours à 3 tours pour ramener à 3 tours et qu'elle l'overlap comme ça régulièrement le boss de clan. Alors, franchement, moi, c'est le genre de team qui me plaît beaucoup. Pour l'instant, je ne peux pas la faire parce que je n'ai qu'un seul mangeur d'hommes, mais j'ai vu des combos, par exemple, avec 2 mangeurs d'hommes, 2 Septimus et un contre-attaque. Ce genre de team-là, ça peut Wanky l'Ultra Nightmare. Voilà. Donc, franchement, moi, je trouve ça super. Vraiment, ce genre de team, je trouve ça super. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. On fera un détail de la vidéo de Taka qu'il nous fera sans Cerber. Et donc, du coup, vous pourrez voir un petit peu les variantes qu'il y a. Si vous voulez que je vous cherche plus de variantes que ça sur les teams comme ça, qui sont invulnérables, je peux vous le faire également. Notez-moi-le dans le commentaire. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. J'espère que cette team ultime du boss de clan, en tout cas, vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus les photos. Ciao. Sous-titrage ST' 501